enchanté c'est herman j'espère que vous allez bien ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo j'ai pas du tout fait deux vidéos de tout ce confinement et et là et bah je me dis qu'il est temps d'en refaire un du retard à rattraper vous êtes extrêmement nombreux vous êtes abonné sur la chaîne depuis les dernières semaines les derniers mois qui se sont écoulés depuis la dernière vidéo et je voulais déjà vous en remercier alors là on est rendu à 700 abonnés donc autant vous dire que d'habitude donc je fais un concours pour chaque palier d'abonnés le dernier concours en date c'était pour les 100 mille vues alors il ya vu que trois participants mais j'ai toujours pas eu le temps de faire le tirage au sort et puis bah entre temps on a passé le palier des 500 abonnés on a passé le palier des 600 et là on a passé le palier des 700 donc il va falloir que je rattrape tout ça et c'est promis bientôt va y avoir des vidéos pour annoncer les concours des différents paliers vous allez pouvoir y participer en attendant aujourd'hui pour reprendre le fil des vidéos et bien on va se retrouver donc dans la jaguar pour un petit problème lié à ce confinement puisque qui dit confinement dit pas de sortie ou du moins très limité et puis du coup je prenais le berlingo pour pouvoir sortir aller faire des courses etc et la jaguar elle est restée immobile un bon petit moment alors de temps en temps bien je l'allumais je mettais un petit coup de contact voilà je la faisais tourner 10 15 minutes quand même pour faire tourner le moteur c'était préconisé de faire ça à peu près tous les 15 jours de ce côté là pas de souci la batterie est toujours voilà pleine en excellente forme le moteur tourne à merveille mais ce que je n'ai pas fait et bien c'est reculer et avancer ma voiture grosse erreur de ma part puisque les freins sont complètement bloqués j'ai beau démarrer reculer enlever remettre le frein à main ça ne change strictement rien la voiture est figé j'ai essayé même en insistant un petit peu en accélérant c'est impossible voilà la voiture est bloquée et donc dans cette vidéo et bien on va voir ensemble comment réussir à dégripper ses freins puisque logiquement j'entends le moteur du frein à main bien se serrer se desserrer donc logiquement le problème ne vient pas de là j'ai plutôt l'impression que les plaquettes sont venues se souder à cause de la corrosion avec le temps voilà les plaquettes sont venues se souder avec la rouille sur le disque de frein et donc j'ai juste l'impression que c'est ça j'espère que ce n'est que ça et donc on va ensemble et bien voir comment essayer de débloquer les plaquettes des roues sans avoir à démonter les roues ça serait l'idéal voilà j'ai pas envie de trop m'embêter là dessus il faudra que de toute façon je fasse une révision de tout le système de frein mais en ce moment je n'ai pas le temps donc on va juste voir comment réussir à débloquer ses plaquettes assez rapidement et voilà en espérant qu'on y arrive de manière simple et que je ne sois pas obligé de démonter toutes les roues donc et bien c'est parti et pour ça comme d'habitude je vous souhaite la bienvenue sur alors donc je vais vous montrer quand même ce que ça fait dans la voiture il va y avoir un bip 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 très chiant parce que voilà le frein à main vu qu'il ne détecte pas les mâchoires qui s'écartent ou je ne sais trop quoi et bien il vient me bipper tout le temps et il me met un message comme quoi il ya une anomalie au niveau du frein à main donc on va démarrer et puis je vais vous montrer le problème tout ce que j'ai comme indication au tableau de bord et puis ensuite on se retrouve derrière pour essayer de débloquer tout ça alors là le contact est éteint et je viens juste d'appuyer sur la pédale de frein et ça me marque le petit voyant break 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 qui clignote en rouge pour me dire qu'il ya un problème au niveau du frein de parking d'accord et là on va mettre le contact je vais vous montrer ça et vous avez un petit anomalie frein à main qui se qui se marque avec d'autres anomalies mais ça c'est normal je suis au courant ah bah tiens le ok le liquide de refroidissement un peu trop bas et donc je vous parlais du coup de ce petit voyant qui ne fait que clignoter et donc là on va démarrer et on va passer du coup la marche arrière et relâcher le frein et rien ne se passe la voiture est bloquée et j'ai beau accélérer un petit peu et bah c'est bloqué alors du coup ce qu'on va faire j'ai l'impression quand même qu'il ya un des deux freins là qui a dû un petit peu se débloquer mais ça bouge voilà toujours pas plus mais à force d'insister bah c'est sûr qu'au bout d'un moment il ya quand même la chance entre guillemets que ça puisse se débloquer il faut pas trop insister non plus essayer d'accélérer etc parce qu'il ya le risque que la garniture en fait viennent se décoller de du support de la plaquette et là du coup vous avez explosé vos freins donc si on peut éviter ça vaut mieux y aller en douceur qu'à la mode bourrin est ce qu'on va faire et bien c'est qu'on va utiliser du wd 40 alors c'est pas l'idéal 1 forcément mais là on n'a pas le choix d'utiliser ce type de produit on peut essayer d'utiliser du nettoyant frein mais ça moi c'est vraiment fait pour venir à dégripper des pièces qui sont rouillées entre elles donc on va en mettre laisser agir puis on va réessayer comme ça et bien d'avancer de reculer pour essayer de débloquer l'ensemble on va voir si ça marche j'espère que ce sera une réussite c'est parti on va en mettre ici tout autour de la plaquette alors ce qu'il faut savoir c'est que sur ce type de mâchoire vous avez une plaquette devant mais aussi une derrière donc là on va avoir un petit peu de mal à l'atteindre mais faut quand même essayer d'en mettre dessus et on fait la même chose de l'autre côté et puis maintenant que c'est fait des deux côtés on attend et on laisse agir et puis une fois qu'on a laissé agir bah on voit ce que ça donne bon ça a bougé donc ça veut dire et bien que les plaquettes sont détachées du disque de frein ça c'est top par contre les étriers eux sont toujours bien grippés ils viennent toujours serrer le disque forcément ça queen un peu on va essayer maintenant de venir débloquer les étriers alors pour le coup je vais rebadigeonner de wd40 et puis et bien je vais essayer avec un petit tournevis venir faire bouger les plaquettes de venir faire bouger un petit peu l'étrier pour et bien lui donner commencer à le dégripper un petit peu alors des fois juste en venant faire quelques petites vibrations comme ça qu'un marteau ça permet voilà de d'écarter les plaquettes et libérer un petit peu les éléments qui sont grippés ça n'a pas l'air de faire grand chose le but étant de ne pas abîmer les étriers de frein et de ne pas abîmer et non plus les jantes donc j'insiste pas trop on refait un essai bon bon et bien c'est un échec total on va dire un demi échec mais c'est quand même pas le résultat que j'escomptais bon de toute façon j'avais pas prévu de rouler avec rapidement je voulais juste un petit peu débloquer les freins donc là j'avais réussi à débloquer les plaquettes du disque mais par contre les étriers sont toujours très serrés sur les freins ça se trouve il ya vraiment une anomalie de frein à main pourtant je l'entends faire son desserrage resserrage donc j'entends le moteur s'actionner donc je vois pas d'où ça pourrait venir mais en tout cas le problème n'est pas résolu ça va juste me permettre et bien de bouger la voiture et puis la mettre ailleurs parce que là bah il commençait à me gêner donc désolé voilà vous aurez réussi à débloquer un petit peu vos freins mais vous n'aurez pas réussi à faire des miracles grâce à cette vidéo et j'en suis désolé du coup on va être obligé de démonter totalement les roues les étriers voilà j'en ferai du coup bah une autre vidéo 1 je vous mettrai le lien juste là bas quand elle sera prête et puis bah en attendant n'oubliez pas que dans la vie vos seules limites ce sont vos idées alors vous aurez le temps de vous amuser avec vos freins bloqués et puis bah moi je vous dis à la prochaine voilà or les chèques les chèques les chèques assez bon de reprendre les vidéos sur un bel échec comme ça extraordinaire extraordinaire j'adore 1 2 1 1 2 1 1 Merci.